... Je signale la présence du collectif des avocats d'Eliane Elbat et nous. Bien sûr, le collectif est dirigé par Jimmy Ndalasi, à sa gauche Eliane Baffeno, à sa droite le pasteur Bravo, il est l'inspecteur général au niveau de l'association qui gère les églises de réveil, ainsi que Maître Doli Mouanza. Je remercie toute la presse congolaise venue à cette conférence de presse où le collectif des avocats, dirigé bien sûr par son président... Caméramène, trépied, trépied. Qu'est-ce que Maïza Bossa ait la trépied? Est-ce que Maïza Bossa ait la trépied? s'il vous plaît vraiment s'il vous plaît ok nous allons débuter cette conférence de presse vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle qui déprime la chronique depuis pratiquement trois semaines au milieu de ce scandale qu'on peut dire à la hollywoodienne mademoiselle Eliane Vafeno Kitoko qui est là et donc je laisserai le collectif des avocats répondre à toutes les questions que vous avez à ce jour et donc moi-même je commence par ma première question M. Jimmy Galassi vous êtes le président du collectif des avocats ma première question est sur le montant alloué ça c'est la question des internautes sur le montant alloué à la prestation d'Eliane Vafeno des 10 000 dollars est-ce que vous pouvez nous confirmer ce montant là et est-ce que c'est normal qu'une personne qui a juste participé puisse avoir les 10 000 dollars merci merci pour la question merci pour la presse merci aussi d'avoir répondu c'est un état de confiance et spécial c'est un peu volu je voudrais dire que ma cliente ici présente comme vous le savez à décider par le visage de silence par rapport à un litige sérieux j'aurais aimé commencer par la question m'est posée sur le montant de 10 000 dollars qui a été au lien en client parce que j'aurais simplement participé à un lit non seulement participé mais elle a été sollicitée par le révérend que vous connaissez bien participer à ce livre et donc la participation au Christ ne posait pas trop de problème mais le problème n'est pas du fait qu'elle ait participé au Christ le problème est lié à ceux que vous connaissez tous ceux qui opposent n'est-ce pas ma cliente au pasteur je peux prendre certaines illustrations concernant les apparitions n'est-ce pas dans les clips même les danseuses à moins que ce soit des danseuses des artistes américains ou des artistes millionnaires mais ici en éducation je n'ai jamais entendu que le fait d'avoir participé à un clip donnerait lieu à un montant de 10 000 dollars sinon ce serait toute la République et tous les parents qui iront inscrire leur enfant leurs enfants à l'académie des beaux-arts ou à l'INA pour très rapidement chercher à gagner leur vie du simple fait d'avoir dansé ou participé à un clip donc le montant des 10 000 dollars veut simplement dire qu'il y a un problème et donc ce problème là lorsque nous avons été saisis par notre cliente au cabinet la position que nous occupons et la position de l'accusé ou du révérend Louis a fait en sorte que nous puissions rechercher très rapidement une solution disons amiable avant n'est-ce pas préalablement de saisir l'instant judiciaire pour que la justice soit faite à l'égard de ma cliente donc de manière bref madame la journaliste les 10 000 dollars qui ont été remis à ma cliente c'est effectivement parce que elle aurait participé à ce clip mais aussi à ce clip il y a un problème et ces problèmes au fur et à mesure que les questions me seront posées je pourrais évoluer et répondre de manière à ce terme Merci 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 Je vous remercie pour ma Barone Mère Jénie Poumiez-vous à nous bosser l'eurocine de la manière comme Nadal est l'eurocine de la bâle pasteur Maurice Même que je suis un père de Jérôme Jénie Jénie vous êtes mon ami tu es mon ami permets-moi de Jénie Je suis un enfant d'un pastor, d'un collègue s'adresse, pourquoi nous ne pouvons pas trouver une entente à la miabre approcher mon fils ? C'est un pastor, il est collègue à ton papa. Pourquoi vous ne pouvez pas faire des choses à faire ? Pourquoi vous voulez-vous en faire du bain ? Pourquoi vous voulez-vous en faire du bain ? Pourquoi vous voulez-vous aller à la justice ? Pourquoi vous avez-vous appelé pour la récession ? Tu l'envoies à ça ? Et tu veux ? Vous n'envoiez pas de la guerre ? Merci, 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 chers amis, les frères qui auraient été amenés. Je voudrais dire une chose assez pertinente. Lorsqu'on fait allusion à un certain pasteur, il faudrait comprendre que ce n'est pas n'importe qui, ou à n'importe quel moment, qu'on peut appeler « pasteur ». Et au fond mot « pasteur » veut dire « roi ». Personnellement, lorsque j'ai été contacté par ma cliente, vu le chapeau, puisque « fils de pasteur » ne me retire en rien le droit de défendre toute personne aisée, toute personne qui sollicite d'un avocat un accompagnement, je suis dans le livre de loi d'exercer la profession qui permet ma survie ainsi que la survie de ma famille. Étant saisi, nous avons essayé ensemble avec la cliente d'échanger pour avoir la lumière dans ses dossiers. Je me suis dit que dans le cas d'espèce, vu la qualité du nouveau de ma cliente, il serait dans un premier temps important d'approcher le pasteur pour trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, de salir non seulement l'église d'Étienne, mais l'institution église des évêques au Congo. Voilà d'ailleurs la nécessité ou l'importance de la présence de l'inspecteur général, le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de l'évêque au Congo, l'employé spécial de l'évêque général Sonny Khafou. Et en accrochant le pasteur, nous avons, n'est-ce pas, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute ? Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire ou monéable ? Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo ? Voilà pourquoi, avec plusieurs contactifs, personnellement, j'ai été, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Mille, à des heures tardives, une heure du matin, deux heures du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbala, pour essayer ensemble de trouver une solution et de préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui ont choqué, qui nous ont choqué, ainsi que la cliente. Nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pense qu'ils peuvent acheter la justice, pense qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois, j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Mouismi est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le cas d'espèce, nous refuserons de l'accrocher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil que c'est de la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase préjuridictionnelle. Donc, tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Je voudrais une autre question. Vous vous présentez d'abord. Je suis M. Louis-François qui fait ça. Je suis M. Louis-François qui fait ça. J'ai un ami qui s'est réuné, qui s'est réuné, qui s'est réuné, qui s'est réuné. Votre écoute. Apparemment, le problème est un peu moins de l'autre dimension. C'est comme si vous m'avez dit qu'on est en train de se réunir de l'entreprise. Est-ce qu'il y a la motivation qui va se réunir de ce que j'ai avancé jusqu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une motivation qui a échappé à la confidencielle ? Qu'est-ce qu'il y a la motivation ? Est-ce que vous avez de l'esprit de Jean-Hérôme, Est-ce qu'il y a une motivation qui est réunée à l'évolution du jour ou plusieurs européennes ou de votre ébullying devant la presse ? Dans une situation qui révèle de l'intimité entre homme et femme ? La dernière question de cette communauté c'est qu'aujourd'hui, Après tout ce que vous êtes en train de vous attendez, vous attendez à quel few number va vous oubliez arrêter ? Ou qu'est-ce que vous vous attendez et vous oubliez pas sa main-garde ? C'est quoi le nom ? Monsieur Louis-François. Monsieur Louis-François, merci pour l'administration. Pourquoi avoir attendu quelques trois ans pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau ? Il y en a d'âge qui dit « Au mieux tard que jamais. » Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux saints, il faut s'attendre un jour que ce qui est caché soit névoi. Nous n'allons pas dédaler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur mes lettres, elle n'a jamais dit le fond. Elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement de manière assez claire comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseils de madame Lafé, nous avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances à déleter, à traiter ce problème. De manière claire, vous le savez, que madame Eliane a déposé une plainte dans le bon et du fort pour viol, avortement, menace des morts qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour. attendre, n'est-ce pas, la pudeur vu ces images qui font la une, les images de, comment je pourrais appeler ça, des images intimes de madame qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise forme. en matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. il ne faudrait pas nous poser des questions pour quoi avoir attendu. Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance entre un pasteur et ses bébés. Il y a une influence entre un supérieur et un inférieur. Il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et appelons-le pasteur. J'ai misé l'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon. puisque nous avons nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils je pense que le pasteur pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui au-delà de tout nous sommes chrétiens personnellement je suis chrétien et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique mais des turbulences telles que le scandale à l'Église en tout cas depuis que nous sommes Congolais n'avons jamais jupé du Sénat. Donc c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils le président Sonny Karfuta ainsi que le conseil des salles et l'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité si possible que les deux parties puissent n'est-ce pas si possible trouver un arrangement parce que Eliane est chrétien le pasteur Moïse membre de l'Église des Réveils membre de l'Église du Congo si au niveau de l'Église on peut trouver une solution mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement par l'Église il y a l'Église qui avait donné des critères mais je reviens sur la question pour dire que l'Église n'a pas c'est sûr l'Église c'est que c'est un pasteur qui est toujours le pasteur sur l'Église et c'est une différence là pour l'Église qui existe toujours mais vous n'avez pas répondu exactement à la question parce que c'est un pasteur qui existe toujours pourquoi c'est mort maintenant la deuxième question c'est par rapport à ce que vous avez en prison dans les réseaux sociaux il y aurait un enfant il y aurait un enfant issu de cette relation entre la moise Eliane et le pasteur Moïse est-ce que cette information est prête parce que cet enfant existe si politique que non et est-ce que la situation actuelle qui affecte le réseau social qui affecte le média n'est-ce pas une façon de comprimer l'éducation ou encore à la présence de l'enfant et pour peut-être terminer l'éducation oui c'est bien moi de parler de l'aventement l'aventement a été fait quand où et est-ce qu'il y a de preuve aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer il s'agit de de voiler c'est qu'il y a comme pour terminer les 10 000 dollars qu'on a parlé tout à l'heure où c'est besoin de cet argent si on devait dénoncer aujourd'hui pourquoi la famille ou encore madame a accepté d'être cet argent alors qu'il savait qu'il allait comme ça à l'heure merci merci monsieur le journaliste pour la question à cette heure pour une fois les gazos sociaux font un travail formidable nous apprenons avec les gazos sociaux et maintenant avec le pasteur c'est comme ce que nous disons aujourd'hui aussi sur les gazos sociaux que le contreur qui a été blessé est un peu faux je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas de rentre avec le pasteur il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur dit permettez-moi de me réserver puisque je ne voudrais pas donner le fond mais je voudrais juste parce que nous sommes devant les instances je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz parce que ma cliente étant entre guillemets comme le disent beaucoup dans le besoin où elle se veut elle se prétend une future star au travers ou à travers une histoire allant à terminer l'image du pasteur c'est une histoire sérieuse j'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute nul n'est au dessus de la qu'il ne soit prophète des nations nul n'est au dessus de la loi et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire il y a n'est-ce pas des membres influents de l'église si d'elle et d'elle qui nous appellent qui sont derrière ces deux-ci qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps donc dans l'église de Pétain il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous pour éviter n'est-ce pas le scandale nous avions saisi en bonne et due forme l'institution église des réveils bien avant que nous puissions aller en justice et les référents bravo nous avaient demandé d'attendre de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions nous pouvions à l'époque trouver une solution et moi personnellement je révis encore une fois que plusieurs fois j'ai été en contact avec l'avocat de monsieur Millier jusqu'à hier nous étions en contact pour essayer n'est-ce pas ensemble de voir comment évoluer avec ça ma cliente n'a nullement l'intention de d'emmener ou de de souhaiter un emprisonnement ou une peine d'emprisonnement à monsieur Millier ma cliente qui était dans les devoirs lorsqu'elle s'est vue butée par les négociations de dénoncer la voie la plus nécessaire la plus importante pour qu'elle puisse n'est-ce pas se retrouver dans ses droits donc les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant il n'y a pas d'enfant à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne ma cliente n'a pas d'enfant avec monsieur Moïse lui ma cliente n'a nullement n'est-ce pas cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas hier il y a une question qui nous a été posée par j'ai d'ailleurs refusé par un journaliste est-ce que connaissez-vous n'est-ce que le corps du pasteur Moïse pouvez-vous nous décrire si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Moïse pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur vous comprenez par là que ce n'est pas une question que nous pouvons bien répondre ce que nous pouvons vous dire à ce stade hier nous étions en confrontation avec les personnes citées dans ces dossiers notamment le facilitateur monsieur Christian qui avait fait que madame Eliane puisse intégrer l'église Béthènes ainsi que madame Mireille O'Kémy qui hésitait dans une affaire pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête n'est-ce pas à l'issue de l'enquête ce que je peux dire à mon député je vous ai dit qu'il y a une dame qui est citée sous le directeur en confrontation hier au parrain de la justice la justice est en train de faire ce travail et j'irai encore plus loin en disant que si ma cliente ne trouve pas gain de cause ou si le parquet n'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause des trafics d'influence des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République nous irons avec ces dossiers jusqu'au tribunal à moins au niveau de l'église de l'église que les pasteurs puissent reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices disposer sur madame baffé de l'église de l'église de l'église de l'église mais ma question est que dans ce dossier il y a un effet d'avortement cet avortement a été fait de manière intentionnelle de la part qui a madame baffé ou soit c'était c'était pas sur volonté personnelle puisqu'il y a mort d'homme cet enfant là c'est déjà une personne qui a été conçue il y a mort d'homme qui sont les intéressés si vous pouvez nous citer les noms des intéressés il s'agit réellement de nous et puis je veux aussi ajouter une deuxième question l'avocat qui a été attaqué d'autres disent que ça là qui m'ont d'âge vous pouvez juste se faire un an est-ce il y a d'un de mort il a été réellement attaqué et pourquoi cette attaque au Zocham Mokaka n'a tout dit à la personne de Pasteur Moïse dit et la dernière question madame Eliane elle tirerait votre relation avec le pasteur m'in m'a il m'a 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 Ceux-là aussi. Merci. Je pensais que tu allais déchirer un peu à l'île-là. Je vais prendre un éle-là. Non, c'est un peu à l'île-là. En français, c'est un peu à l'île-là. En français, c'est un peu à l'île-là. En français. En français. En français. Dis-moi. Un peu à l'île-là, c'est bien. Non. Bon. En fait, je laisse qu'il y en a l'île-là. Non, bien. On va en arriver. Voilà. Madame Eliane Barthéno. À cette vie, justice. On a un problème miné. Notamment Oyo Toberi-Dikamuya avortément sans consentement Et puis dans l'État Yamape. C'est-à-dire que Mélissa qui est et loko Yamape. Les salariés Bato Yamape. Notamment Pasteur Yamape. titulaire Yamape. Ose Soana Oye Yamape. Saka Pasteur et apollomola Zemi Soko Boke. Té. Mais Sabele que pour les intérêts Yamape. préservez l'image à Moussa Yamape. 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 Asala qui passe dans Mata Moura. Pour N'akoko T'ra posi doté parce que T'os a déjà devant la justice. Mon tournoi j'ai dit qu'il y a qui se yana et j'ai qui bel et bien se yamape et l'impacte. Kongo lani sa kongo le yamape. 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 Pasteur Moïse. Ligue. Ligue. Voilà. Mais a saisi justice parce que Santé n'ayez est comme moi m'a l'impacté depuis que Maka Mouana est salé mâle. Asala est conscient que n'a proposé à Mouana regard yamape mongolais fait à monde en yamape Soudou yamape Mouka est fanatic au men Je ne sais pas que je n'ai pas juste pour l'Église pour moi. La seule église a une autre moi-même c'est un fanatique, un fille, un aide avec moi. La seule église a une autre moi. Quand je prends la même question des Years. Quand on commence à la même question, on peut facilement ouvrir Google, mais la seule église, on peut se produire. La même chose, le même chose. D'ailleurs, il m'a dit encore, avant même que je n'avais pas eu de paquet, je n'avais pas eu de paquet. À l'époque, papa n'avait pas eu de paquet. Papa n'avait pas eu de paquet, justement, pour éviter le scandale de salaire. Mais quand le client a eu de ta coutanat, le client a eu de ta coutanat, tu n'as pas eu de paquet, tu n'as pas eu de paquet, tu n'as pas eu de paquet. Tu n'as pas eu de paquet parce que il y a 1000$, le 50$ à papa, on a eu de paquet, il n'a pas eu de paquet, il n'y a pas eu de paquet. Le paquet est au paquet. quand le client est intimidé parce qu'ils ont une position supérieure de manière financière supérieure qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord pour que l'on soit en justice, pour que l'on soit en amour pour l'amour, les pasteurs ont été salés. Il y a des choses qui sont en amour, les passages de l'église de réveil, pour que l'on peut trouver une solution. Nous devons trouver une solution pour que l'on soit en amour, est-ce que l'on soit en amour pour que l'on soit en amour pour que l'on soit en amour pour que l'on soit en amour, que l'on soit en amour et il n'y a pas de social action qu'on soit en amour, on se ferme en amour, seuls et à amour vont devenirSpace en amour, alors que l'on soit en Estes lesser, et que l'on soit en amour, Je suis arrivéiłement pendant 2h, 3h J'ai trouvé le Cui-le-le-Isle, Maître Justin et Meille sont appétit J'ai trouvé que j'on me déname J'ai trouvé le Cui-le-le-Isle Pour qu'il n'a pas de temps J'ai trouvé le Cui-le-Isle En fait la meurtrière de notre collocation Il n'a pas de temps J'ai voté le Cui-le-Banda Certains affaires le Cui-le-Isle Tu n'as pas la question Donc, vous allez vouла former le problème avec mon famille, ou à la famille d'une famille, pour qu'elle ne soit pas au destin de la communication, pour qu'elles soient intervenes sur ce problème. Pour comment on croire? Le vici, le vici, c'est une famille qui a poussé la route. Pour que votre vie soit résistée, ce qui fait que, dans toute cette famille, les vici, les vici, les vici, les vici. Le vici, le vici, les vici. Pour que les vici, les vici, Il y a des petits coups de feu, et des petits, et des motos dans le corps. Ce qui fait que, quand il y a des yeux dans le niveau de la cuisse, ce qui vous dit bien sur internet, comment le genou se gêne sur le pied, ce qui peut être plus jeune, celles et pensantes, cela ne se montre pas à la puisse. Le genou n'est pas à la puisse. Cela a un glaçon, ce qui est quasiment à un genou, et à un thème, alors le genou de salaud, il y a des côtés à la pierre, à chaque avancement. Alors, je pense qu'il y a un salle de notre cœur qui devraient abîmer notre dossier qui a Pasteur Moïse mis. Sinon, on dit qu'il y a un bon mari. Donc, notre confrère, aujourd'hui, pour témoigner de la solidarité et de la soutien de l'histoire, il y a bien de l'économie de l'économie, mais il y a bien de l'économie. Et ce n'est pas la première en République démocratique du Congo. Il y a dit qu'il y a un avocat, il y a un avocat qui a été maquillé dans ma sas. Dossier, il y a un dossier. L'avocat, il y a un avocat qui a été maquillé. Mais, par tout ce mal intentionné, il y a un avocat qui a été maquillé. Il y a un avocat qui a été maquillé. Je vous répète encore une fois, je répète que notre confrère, Justin Lounamba, a été bel et bien agressé par des hommes en tenue civile, en un état d'un des hommes armés. Alors, c'est la différence entre toi qui est là, qui est de l'âne qui est de l'âne. L'âne qui est dans les genoux, c'est comme la cuisse. Donc là il y a un peu de l'âne qui se passe sur le bea, qui est un peu de l'âne qui se passe au genou et l'âne qui se passe sur le bea. je vais te dire je vais te dire ok je vais te dire je vais te dire je vais te dire que tu es dans la banque dans la banque je vais te dire pour le moment je vais te dire et puis je vais te dire je vais te dire je vais te dire dans l'inspection provinciale il y a la police nationale c'est une technique pour expertiser pour avoir le niveau de la police donc beaucoup de gens ont un rapport à la banque balistique expert je vais te dire parce que au niveau de la commissariat provincial l'hôpital les annoncés c'est la banque la banque la banque c'est respectueux il y a professionnelle il y a une profession qui a inventé l'hôpital pour nuire à quel point il y a un problème il y a un problème la maman qui a une cliente jusqu'à un avocat pour nous donc il y a une femme fanatique qui a une femme 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 interagé au service anyway nous 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 vous que nous nous ando nous nous à la en tant qu'avocat, pour que l'on dépose au procureur. Au procureur, on a besoin de nous en appeler si vrai ou faux, si comment, mais il y a un avis sur l'adadité de ce qu'il y a, il y a un avis qui est en train de se faire. Au Tchengong, il y a de continuer. Au Tchengong, il y a de dénoncer. Si, vérité, et oui, et bien. Cher, mon frère, vraiment, il faudrait poser des questions. Je suis très chassée. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Je suis très chassée. Je suis très chassée. Question du conseil, c'est-à-dire sur le plan j'ai dit que il y a un peu plus de raison à qui ça. La dame, il y a un peu plus de raison à qui ça. Et il y a un peu plus de raison à qui ça. Il y a un peu plus de raison à qui ça. Il y a un peu plus de raison à qui ça. Par rapport à la dame. Moi, la question, là, il y a des. Il y a mis des avis, certes, à quel point il faut ça. Ils sont gênés là, je veux dire, quand vous passez la porte, il y a un peu plus de raison à qui ça. Pourquoi un dénoncer, il y a un peu plus de raison à qui ça. Pourquoi un dénoncer, il y a un peu plus de raison à qui ça. Il faut un dénoncer. Moi, il y a des questions. vous avez l'impression qu'on va porter. Il y a mis ça. Ils ont dit, ils ont comment ils, ils ont dit, ils se sont en train de vous montrer. Ils ont dit, ils se sont en train. Ils l'ont dit, ils se sont en train de vous montrer. Ils se sont en train de vous montrer. On a dit, il y a des. Il y a des. Je ne peux pas faire croire. Dans le monde, il y a des. Sous-titrage ST' 501 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 l'avocat de l'ensemble des aujourd'hui c'est la chrétienne qui a fait la démarche auprès des pères est-ce que le soi qu'ils en détiennent n'a-t-il pas eu à l'esprit qu'il a des pères, des anciens et des, comment on l'appelle des aînés dans ce qu'il fait du contre-travail nous ne pouvons pas aller chercher la paix si et seulement si la personne entre qui nous voulons traiter n'a pas ce caractère chrétien mais n'empêche que comme la personne est porteur d'une qualité nous avons saisi en bonne uniforme les responsables de cette institution pour nous enquêter si et seulement si cette qualité est conforme à l'appellation chrétienne seconde en droit toute procédure a des peines peines d'emprisonnement peines d'amandes peines de peines de peines elle a saisi pour que la justice soit faite si la justice fait en sorte qu'il y ait des amandes il y aura des amandes qui seront pénurées à ma clé je dis que j'ai compris c'est bon merci une question nous avons posé une question à la révéler à vous parce que ce matin autour de nous on a contacté le passé sur l'île à Fouda nous avons tous il y a nous avons la il n'y a pas ce que nous avons là, il n'y a pas de problème, il y a une question pour savoir si réellement il est informé, il y a un dossier, il y a un décoélien, non, il n'y a pas de communisme. Pasteur Suni nous a dit qu'il n'est pas informé, donc il n'y a pas de communisme. Au contraire, il n'y a pas de communisme, 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 il n'y a pas de communisme. Il s'agit là, il y a une grande figure dans le monde de la léamare, qui dit qu'il n'y a pas de communisme, qui concerne la vie de Tumboïa, la maigrie d'enlever par les autres, pour qu'elle a donné sa solution. Est-ce que les problèmes, les amis, les problèmes, pour qu'au-quemme, les noms, pour qu'au-quemme, pour qu'au-quemme, pour qu'au-quemme, c'est fort ou bien la place de l'image, on ne peut pas faire un règlement et qu'on a un écomnisme par un pays. C'est ça ma question. Quelles sont les réformes que l'Église a fournies pour que cette affaire puisse se terminer un point? Merci! Merci. Chers mon frère, chers mon frère, pardon, il ne reste que deux questions, hein, tous à moi, qu'il y a une réponse à l'avocat. Maître Djibé. Non, ça veut dire que j'ai l'impression que les autres sont tardés de parler. S'il vous plait, que ceux qui sont partis puissent laisser la route et libérer la salle. S'il vous plait. voici, il y a, il y a quelque chose, c'est-à-dire, tout à l'heure, quand le président vient de parler, dit que le président de l'Église du Reveil dit qu'il n'avait pas été saisi officiellement et qu'il attendait. donc, il suffit d'abord de l'institution et des confessions. Moi, je suis inspecteur général de l'Église du Reveil. où j'étais saisi par le maître de l'Église du Reveil. il n'avait rien dit. C'est ainsi que j'ai cherché d'abord à rencontrer la famille, à rencontrer la famille d'Élien et puis voir Élien elle-même et savoir de quoi il s'agit. à l'état où nous sommes, je peux bien vous rassurer même si les collectifs des avocats viennent aller jusqu'au bout si je suis venu dans cette conférence de presse c'est parce que l'Église du Reveil ne veut pas aller dans les réseaux à entrer et demander à tout le monde attendait qu'on puisse parler. Donc, le collectif me permet de dire que nous demandons au collectif et aux parents des liens et à tous ceux qui s'agitent aussi dans le camp du pasteur Moïse d'arrêter d'avoir toutes leurs procédures. Pourquoi ? Parce que si il est question que Moïse demande pardon ou qu'il dise quelque chose, nous ne sommes pas en train de dire un tel a raison un tel a tort. Vous voyez comment vous êtes en train de vous agiter. Tantôt, c'est une relation qui était là, qui peut évoluer. Tantôt, c'est des ratés. Avec tout ça, ça ne fait pas l'honneur d'un pays. Nous nous demandons d'abord au collectif de nous donner du juste des jours. Parce que le samedi, nous voudrons avoir autour de nous la famille des liens, elle-même, les anciens de Béthel, parce que le pasteur Moïse n'est pas sur place pour écouter parce qu'il est écrit ceci. N'écoutez jamais l'acquisition contre l'ancien. Si ce n'est que sur des positions de nous, alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, les résolutions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les collectifs. Supplier la famille dit donnez-nous des jours. La journée d'aujourd'hui est plutôt le juillet et le vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde fait déjà dégager, qu'on se rencontre au quartier général de la mer et de l'exemple, là où se trouve le président et le général, le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est cherchée de la discipline, de l'autisme et des règlements des conflits. Moi, même en tant qu'expecteur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'Église peut-être peut demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications de telle sorte qu'on règle d'abord ce qu'il y a à régler. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous, mais pour moi, tout le monde, que le président de l'Église de Reveille a pris en charge le dossier, nous demandons aux collectifs, c'est leur droit, parce qu'on peut dire arrangez-vous à la mienne. Mais quand il y a une démarche, ça fait souvent qu'il faut se le perdre parce que nous ne sommes pas dans le pénal. je pense que... C'est dans le plénal, pasteur. Oui? C'est dans le plénal. L'action publique est déjà déclenchée. Il est déjà déclenchée? Oui. C'est le ministère public qui va toucher. Ce n'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre les demandes aux collectifs, de nous donner des juges. Ça veut dire la journée de vendredi et ils ont des jeunies et des demandes d'eau. Donc, quel est votre intérêt dedans? Le guise, madame. L'éclaircissement, c'est ce que nous voulons? Ce n'est pas grave. Bon. Je pense que ce n'était pas un échange. J'étais en train de répondre à une question. Je vous dis que l'Église du Revée est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que la fin n'était pas pour arriver au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'Église du Revée de rencontrer la préoccupation des collègues et de la famille qui nous devraient tous les jours. Réveillement, merci beaucoup. Plus de questions, la bonne question. Je vous présente au nom de Kimi Domingos. Je suis là pour peindre TV et émoindre TV. Question après, les autres. Elle est là où ils sont. Elle est là où ils sont. Dans ce moment, la sœur Eliane disait que la deuxième apôtre elle disait que la traite et l'apôtre, elle était là où il se dit, donc dans toutes les autres. Le deuxième apôtre, La question de leur ai dit, pourquoi le pastor Sonny n'avait pas cherché un moyen de résoudre ça ? Et comme le roi papeuse, il y a une question qui s'en faisa. Quelle sera l'avis de Saint-Euliane après Macambo-Union se voler ? Est-ce qu'on a dit qu'il y a une autre question ? C'était sa ma question. Une dernière question. Bonjour Maître, bonjour Eliane, procès-voyeux, on n'a regardé mon procès. Excusez-moi d'être employé un terme assez prédicteur, mais on m'a fait le temps. Et comme on l'a fait beaucoup, comme une termine épisodique, et comme on l'a fait à la race. Je vous dis honnêtement, d'oser dans ma image. Pour nous avoir éclairci. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Il y a deux choses que j'allais tenir et ça, il fallait les tribunales, les pères, les mâlements. À mon avis, la critique fait tout ce que c'est en un tribunal. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Avec le ministère public qui est très regardant. Je ne vous apprends rien à propos du droit. Vous savez comment on l'appelle ? Vous retirez plainte. Et le ministère public va continuer. C'est à dire, tout le cas, surtout le débat général, Il y a une question qui est incroyable. Il y a une question qui est d'un coup. Il y a une question qui est à peu près 30 heures Et à un moment donné, je me suis dit, ça ne dépend plus. Aidez-nous, aidez-vous. Et combien vous avez-vous fait maintenant pour l'affaire d'Église ? Elle est là. Pour me mettre sur ma image, si vous ne le savez pas, le pasteur m'a dit, en zone technique ou en zone de technique, il y a un ami à tout, il y a une idée. Les gens ne cherchent pas à les clouer, mais les gens cherchent à être édifiés. Cette affaire va édifier beaucoup de gens. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, on commence à se fatiguer. Dans d'autres pays, on est dans la construction des aéroports, etc. Là, on est en train de s'attarder sur des frivolités. Et puis, tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est d'autobus. Tout le monde a dit, excusez-moi, Ancien, le monde a dit qu'il n'y a pas de droit. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de droit. Si les patients se reclurent, on l'a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà une observation. Il y a deux. Il n'y a pas d'autres personnes, il faut se sentir, il n'y a pas de droit. Il faut faire un image par rapport à toi. Est-ce qu'il y a des enfants ? Ou tous les enfants ? Est-ce qu'ils ne sont pas de droit ? Est-ce qu'ils ne sont pas de droit ? Est-ce qu'ils sont des enfants ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 pour l'église des réveils, de permettre à ce que ce scandale s'arrête. Ça c'est la demande du pasteur, président de l'église des réveils. Nous n'avons pas dit que nous avons accepté, mais il y a eu une demande dans ce sens-là. Pour nous le collectif, représentant notre client qui est ici, nous sommes devant la justice et nous pouvons vous rassurer que toutes sortes d'intimidations, toutes sortes de manipulations sera dénoncée et on s'est mis à être saisie sur l'évolution de ces dossiers. Nous sommes en phase préjudiculaire, nous continuons avec ces dossiers et la justice fait révéler à son travail. Je lis et je vous remercie. Je remercie tous les penseurs et vos frères d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Cette promenade de presse est terminée. Nous avons pris le feedback, je dois encore prendre le feedback des différents médias revenus pour ce jour. Merci. 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 qui termine cette conférence de presse. C'était spécial Eliane Baffeno contre le pasteur Moïse. C'est une autre comment. Vous êtes restés plus d'une heure du temps à suivre cette saga judiciaire. Donc on se retrouve très très prochainement pour un autre live. Merci à tous ces Congolais qui ont pris leur temps, qui sont restés avec moi ici sur ma page. Je vous aime. Priez pour nous, priez pour la soeur, priez pour le pasteur, que le sage de l'église, comme je le disais depuis le départ, puisse prendre en main cette saga à l'Hollywoodienne. Donc on se retrouve très très prochainement. Merci à Maître Jimmy Ngalassi. Merci à vous tous les Congolais qui m'avez suivi en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, là-bas, en Asie, donc au Madagascar. Je vous dis au revoir, à bientôt, continuez de, 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 je vous ai dit quoi, mes communications, donc on n'a plus rien à prouver quoi. On se retrouve, Joël Kadendanga, il était là, oui, Joël Kadendanga était là, Impact News. Bon, en résumé, c'est l'église de Réveil qui demande de récupérer les dossiers devant deux jours pour mener la médication entre la famille d'Eliane et l'église du pasteur Moïse Mbillet. Certainement que l'église de Réveil va demander sa suspension, donc il sera sanctionné par l'église, certainement, et l'objectif de l'église, c'est qu'on mette fin à ce scandale qui est en train de terminer l'image du corps de Christ. Merci Denise. Merci beaucoup, c'était là mon grand frère, mon aîné dans la presse, Joël Kadendanga, que je salue en passant. Donc toute la presse, Jeff Caleb Obam, 7 sur 7, Nati Le Collet, Maër Sitchivangou, et tous ceux qui étaient là, vous étiez très nombreux. Je vois Sylvain Moukendi Africa 24, Liban. Salut à vous tous, le fidèle, ami, abonné de cette chaîne. Abonné Rassane Azoya, c'est là juste une minute, juste une minute. Tu n'as pas posé des questions, mais quand tu auras la live, au live de l'année, donc... Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Je tient aussi à saluer, j'ai vu Gloria Oulangui Agnès Gare dans la salle. Donc, merci à tous, continuez à suivre les activités de l'honorable Patrick Katen Oumafo, le président du FNJ de Moutazanga Aras Azana Niasso. Donc, je vous salue à tous, je vous salue. Donc, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je vous ai toujours dit quoi, la boutique est la bataille. La marche, la opposition, la boutique est la UDPS. Mais par contre, tout ce qui est... Communication, c'est pas qui ? Oui, attends. Tout ce qui est communication, c'est pas qui est la bonne académie. Merci à Maman SuperSap Lapina, le restaurant de ma marraine qui nous a servi de cadre pour cette conférence de presse. Je vous dis au revoir et à très très bientôt pour un autre live. C'était là pour vous Denise Dussochua Mukindi, ici en Repus Démocratique du Congo. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501